Applaudissements Amis timides, bonjour ! C'est un ancien timide qui vous parle. Ah, vous êtes étonné, hein ? Vous vous dites, quelle assurance, quel aplomb ! C'est pas possible que ce type-là ait été timide un jour. Eh ben, si. J'ai été timide, comme vous. Je l'ai eu, votre regard fuyant, vos épaules basses. J'ai été ridicule, moi aussi. Comme vous. Comme vous. Je tremblais comme une feuille devant les gens. Je n'osais pas m'exprimer. Je parlais à voix basse. Je susurrais. Mais plus maintenant ! Car je suis guéri. Je me suis soigné. J'ai lu la méthode des professeurs La Folle et Chazot. Dans la faculté de Rennes, il est vilaine. Un an, il m'a fallu. Un an. Pour oser demander le livre. Jusqu'à ce que je m'aperçoive que mon libraire était encore plus timide que moi. Il était tellement timide, cet homme, qu'il n'osait pas rendre la monnaie. Il faisait semblant d'oublier. Alors, comme moi, je n'osais pas lui réclamer, je faisais semblant de ne rien voir. On a des réactions curieuses quand on est timide. Moi, j'en étais arrivé à ce point que je n'osais plus regarder personne en face. Même pas moi. Je me voyais dans une glace, je rougissais et je détournais la tête. Vous voyez comme c'est commode ? Pour se raser. À l'hôpital, ils me l'ont dit. À l'hôpital, ils m'ont dit, on va finir par manquer d'agrafe, monsieur, faites quelque chose. Alors, j'ai lu la méthode en question et j'ai fait tous les exercices. Mais alors, le plus difficile, c'est le dernier. Ah, le dernier. Ça, c'est épouvantable. Et seulement, attention, si vous le faites bien, vous êtes sûr d'être guéri. Il s'appelle ça le test de la gifle. Et vous choisissez quelqu'un dans la rue, au hasard, quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui, par conséquent, ne vous a rien fait, et pan, vous le giflez. Eh bien, il faut le faire. Remarquez, comme ils disent dans le livre, il y a 90% de timides. Vous n'avez donc pas 9 chances sur 10 pour qu'on vous la rende, votre gifle. Mais moi, moi, j'avais un petit peu triché parce que depuis quelques temps dans mon quartier, j'avais remarqué un jeune garçon, dès qu'il me voyait, il rougissait, il baissait les yeux, il rasait les murs. Oh, je me suis dit, toi, mon bonhomme, t'es encore plus timide que moi, tu l'auras pas volé, ta beigne. Le lendemain, je le croise dans la rue, paf, paf. Deux torgnoles. Eh bien, il ne me les a pas rendus. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Je ne savais pas que vous étiez au courant. Les gens disent n'importe quoi. N'importe quoi dans ce cas-là. Quand j'ai raconté ça à ma femme, elle n'a pas rire. C'est curieux, elle n'a pas rire. Enfin, moi, ça y est, je suis guéri. Mais alors, vous... Oh, dis donc. Oh, non. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Ah, non, 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 il faut faire quelque chose. Alors, écoutez, vous allez suivre mon conseil. Vous allez commencer par l'exercice du regard appuyé. Vous allez voir, c'est très facile. Et en plus de ça, c'est rigolo, l'exercice du regard appuyé. Voilà. Imaginez que vous êtes en présence de quelqu'un qui vous impressionne, je ne sais pas moi, votre professeur, votre chef de bureau, un ministre, n'importe quoi. Bon, vous n'osez pas le regarder en face, dans ces cas-là. Vous savez ce qu'il faut regarder ? Sa braguette. Mais oui, mais oui, il va se dire, il va se dire, ça y est, elle est ouverte, il va être gêné. Et alors, plus il sera gêné, plus vous, vous allez reprendre contenance. Vous comprenez ? Essayez entre vous. Si vous allez voir, c'est très rigolo. Essayez entre vous. Vous allez voir, c'est très... C'est très... C'est très... C'est très... C'est très... C'est très abusant. Vous allez voir, au fur et à mesure que lui va perdre contenance, vous, vous allez retrouver une certaine assurance. Vous allez bientôt cesser de bégayer et... Et vous serez débarrassé définitivement de cette envie irrésistible que vous avez de fuir. ... ... ... ... ... ... ... ... ...